Bonjour les gens, avec Timeline, votre objectif est d'être le premier à ne plus avoir de cartes. Il y a différentes boîtes de Timeline. Chaque édition se présente sous forme de thème mais chaque boîte est un jeu à part entière. Même si j'en possède beaucoup, je suis loin de toutes les avoir. Timeline est composé de cartes recto verso avec d'indiquer au recto le libellé de la carte et au verso la même chose mais avec une date ajoutée. Cette carte prise au hasard nous permet de définir une frise chronologique, c'est à dire que toutes les cartes qui seront déposées à droite seront postérieures à la tour Eiffel et tout ce qui sera posé à gauche sera antérieur. Cela symbolise donc une ligne du temps. Après avoir mélangé les cartes, distribuez quatre cartes à chaque joueur. Là j'ai fait une disposition pour deux joueurs. Les cartes restantes constitueront la pioche. Les cartes seront laissées date cachée. Chaque joueur dispose devant lui ses quatre cartes face date cachée en faisant bien attention de ne pas les retourner. C'est le joueur le plus jeune qui va commencer. Chaque joueur à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre choisit une de ses cartes et essaye de la déposer sans la retourner par rapport à la frise. Là par exemple je pense que la vis est avant la tour Eiffel. Je retourne, la date est bonne, la carte est donc insérée dans la frise et le tour passe au joueur suivant. Le joueur suivant peut donc déposer sa carte à trois endroits dans la frise. Avant la vis, après la tour Eiffel ou entre les deux. Il estime que le vaccin est après la tour Eiffel. On retourne. Malheureusement il s'est trompé. C'était avant. On défausse la carte et le joueur pioche une nouvelle carte à placer. Le premier joueur a donc plus de chances de gagner car il ne lui reste plus que trois cartes à insérer dans la frise alors que le deuxième en a encore quatre. Le premier joueur considère que la téléphone est entre la tour Eiffel et la vis. Il retourne la carte. Vu qu'elle est bien placée, on l'insère dans la frise. Le second joueur va donc essayer maintenant de déposer une de ses cartes selon ce même principe et ainsi de suite. La partie a avancé, la frise chronologique s'est allongée. Il devient de plus en plus difficile de poser correctement une carte. Si un joueur doit déposer une carte ayant la même date qu'une carte déjà posée, elle doit être placée côte à côte sans souci d'ordre. Par exemple, le transistor peut être posé ici ou là. Dès qu'un joueur positionne correctement sa dernière carte, cela déclenche la fin de partie. On finit alors le tour de table afin que tout le monde ait joué le même nombre de fois. Si un joueur est le seul à n'avoir plus de cartes devant lui, il est déclaré vainqueur. Si plusieurs joueurs déposent leur dernière carte au cours du même tour de jeu, il reste les seuls à jouer et se départage avec une nouvelle carte. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'un seul joueur réussisse à déposer correctement sa carte. Petite variante, les cartes mal placées sont quand même insérées dans la frise. Dans les règles, elles vont à la défausse. Mais ici on les insère quand même, ce qui fait que la frise se complique beaucoup plus vite. Aucun autre changement. Autrement, le joueur qui s'est trompé pioche quand même une nouvelle carte. Voilà, c'était la vidéo de Timeline. Maintenant, vous êtes prêts à jouer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501